Emma est ce qu'on appelle à Marseille une expatriée. Cette parisienne de 34 ans est venue s'installer dans la cité phocéenne pour fuir le stress de la capitale. Emma aime nager, tous les jours ou presque à 19h, elle va piquer une tête. Sa piscine, c'est la Méditerranée. C'est assez magique d'avoir sa journée de travail et puis de pouvoir aller juste faire un plouf dans l'eau à la sortie de la journée. Allez, à l'apéro ! Ce que la jeune femme est venue chercher à Marseille, la douceur du climat et ses 300 jours de soleil par an. Emma et son mari Vincent ont déménagé il y a 4 ans. C'est du bien ? Voilà ! Il y en a un qui t'attend là. Depuis, les Parisiens ont fait un petit Marseillais, prénommé Éole. Il y a des poissons ? Il y a des poissons ? Oui ! Emma et Vincent se sont installés à Malmousque, l'un des 111 quartiers de Marseille. Un village à 10 minutes du Vieux-Port, très prisé. Un mini Saint-Tropez à l'ancienne, sans le bling-bling. À Paris, Vincent et Emma habitaient un 50 mètres carrés près de la gare du Nord, le nez dans la pollution. Ils payaient 1300 euros par mois. Ici, pour le même loyer, ils ont dégoté ce cabanon typique. Un peu plus petit, mais les pieds dans l'eau. On a privilégié l'endroit à la surface, au final. En plus, un petit coin de paradis que la surface. Puis la surface, on verra plus tard. La Dolce Vita, à la Marseillaise. Le couple en a profité pour changer de métier. À Paris, Vincent était ingénieur télécom chez Air France. Emma faisait du développement en arts graphiques. Ensemble, avec leurs économies, ils ont monté à Marseille un business de co-working, des bureaux partagés. Quasiment tous les soirs, apéro barbecue avec les copains. Comme Emma et Vincent, ils sont de plus en plus nombreux à quitter leur région pour s'installer à Marseille. 14 000 personnes chaque année, dont près d'un tiers venant de la région parisienne. Car Marseille a changé. Le déclic date de 2013. Marseille devient pour un an capitale européenne de la culture. Un nouveau musée voit le jour au bout du vieux port. Le Mucem, dédié aux civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Un nouveau lieu de villégiature qui vient s'ajouter aux immuables calanques marseillaises. 24 kilomètres de côte paradisiaque. Désormais, le plus grand paquebot du monde fait escale dans le premier port de croisière de France. La ville est en plein boom touristique. 1 600 000 croisiéristes en 2016. Deux fois plus qu'il y a cinq ans. Marseille bouge. Marseille attire. Marseille se transforme. Comme si, en plus du Mistral, un vent nouveau soufflait sur la ville. Symbole de ce renouveau, cet hôtel 5 étoiles flambant neuf, au pied du panier, ancien quartier populaire. La deuxième ville de France ne comptait jusqu'à présent que deux palaces. Bonjour, monsieur. A la tête de cet hôtel de luxe, Madeleine Vervorde. Une femme à poigne. Bonjour, monsieur. Dans un tailleur de velours. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ça va, les départs se passent bien ? Tout se passe bien. Tous les matins à 9 heures, tournées des popotes. Ça va, Alexis ? Et vous, comment allez-vous ? Entre révérences et franches poignées de main. Bonjour, chef. L'hôtel emploie 250 personnes. Oui, tout va bien. Ça va, merci. Tout va. Madeleine est hollandaise. 20 ans passés à la direction de grands hôtels new-yorkais et parisiens. Marseille, cela ne faisait pas partie de son plan de carrière. Quand mon patron m'a proposé de venir, j'ai dit non. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'on entendait aux infos, ce qu'on lisait dans les journaux, ça ne me donnait pas particulièrement envie. Et il m'a dit, on va venir voir. On est venu voir. Et je me rappelle très bien, on était là-haut. Bon, c'était en travaux, la terrasse était défoncée, il n'y avait vraiment plus rien. Et on regardait là-haut et on s'est dit, on va faire un truc super. Le bâtiment n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit de l'hôtel Dieu, ancien hôpital historique de Marseille, fondé au 16e siècle. Tombé à l'abandon au début des années 2000, devenu un repère de SDF, il a fallu 10 ans de travaux pour restaurer ce bâtiment classé monument historique, propriété de la ville. Le groupe intercontinental, locataire des lieux, a investi 100 millions d'euros pour en faire une des nouvelles vitrines de Marseille. La décoration, moderne, rappelle l'identité maritime de la ville, comme le cadre de ce miroir, certi d'un millier de coquilles de moules, pêchées au large de la Côte-Bleue. L'établissement comprend un spa avec piscine intérieure et 200 chambres, dont cette suite présidentielle à 8000 euros la nuit, avec vue imprenable sur la bonne mer. En seulement 4 ans d'existence, ce palace a vu sa clientèle étrangère exploser. Elle représente aujourd'hui 60% des réservations. Et les Asiatiques affluent. Ce jour-là, arrivée d'un quart de 17 touristes chinois de Taïwan. Léo, 36 ans, et Sacha, 30 ans, sont venus en France pour leur voyage de noces. Monsieur est chirurgien esthétique, madame travaille dans la finance. Sacha et Léo sont en France pour un séjour de 11 jours. Montant du package, près de 6000 euros par personne, vol compris. Ils ont déjà visité Paris, le Mont-Saint-Michel, les vignobles bordelais et Aix-en-Provence. Qu'est-ce que vous connaissiez, qu'est-ce que vous saviez de Marseille ? J'ai entendu dire qu'il y avait de très beaux paysages à Marseille. Et nous connaissons la bouillabaisse de réputation. Comment on dit bouillabaisse en chinois, en mandarin ? Marseille-Yu-Tang. Marseille-Yu-Tang. Il y a encore trois ans, les agences de voyage chinoises ne proposaient pas Marseille dans leurs brochures. A l'époque de Louis XIII et Louis XIV, la ville occupait une position stratégique. Il y a eu beaucoup d'invasions venues du sud. Aujourd'hui, la ville est devenue plus moderne. Vous verrez beaucoup de personnes de couleur café. Un quart de la population est immigrée. Marseille est donc différente des autres villes françaises que nous avons visitées. Allez, on avance. Sur le vieux port, le groupe est rapidement salué par un passant. Bienvenue à Marseille ! Il vous souhaite la bienvenue. Dites-lui merci ! Merci ! C'est des touristes ! C'est bien ! Ça rapporte à Marseille. Et puis, comment dire, c'est bien la mixité. C'est pas vrai ? Nous, on vient de l'Algérie. Et maintenant, c'est ici. Tout mélangé. Les chinois sur le vieux port, on n'avait jamais vu ça ? Mais vu ça, c'est incroyable ! Même mon petit-fils, il me dit, papi, comment ça se fait qu'il y en a autant ? J'ai dit, c'est parce que Marseille, c'est la plus belle ville. Pour le dîner, Madame Chang évite les restaurants attrape-touristes. Elle emmène son groupe dans un établissement bien connu des Marseillais pour sa bouillabaisse authentique. Ici, les portions sont généreuses. Je vous recommande d'en prendre une pour deux, d'accord ? Vous aussi, pour deux, hein ? La spécialité locale est à 45 euros par personne. À Marseille, il faut mettre le prix pour manger la vraie bouillabaisse. Bernard Loury, maître des lieux depuis 30 ans, apporte son plat star. C'est pour combien de personnes ? Sous les flashs, des paparazzis taïwanais. Regarde bien comment il fait. On pourrait copier ou ouvrir un resto à Taïwan. Sacha, elle aussi, prend sa photo souvenir. Le couple n'avait encore jamais goûté à la fameuse Marseille-Houtang. Pas mal, hein ? Oui, c'est très bon. Plat traditionnel remontant à la fondation de Marseille, il y a plus de 2600 ans, la bouillabaisse, elle aussi se renouvelle. Au restaurant étoilé du Nouveau Palace, Lionel Lévy, 43 ans, réinvente la soupe de poisson et aussi toute la cuisine méditerranéenne. On se fait un ou deux oliviers. Les clients, quand ils arrivent, on leur met le symbole de la Provence sur table. Donc c'est des petits oliviers. Et on a fait un petit jus détox, en fait, pour préparer le palais. Donc c'est à base de roquettes, basilic et huile d'olive. On leur met ça sur table et, avant toute préparation, ils boivent ça comme un petit shoot de vodka. Sauf que c'est détox. Service ? Chef. Allez, on envoie la ronde, s'il te plaît. Oui. Ici, la précision est de mise. Une haute gastronomie quasi chirurgicale. La bouillabaisse, forcément, est à la carte. Mais le chef, une étoile au Michelin, la déstructure. Donc là, c'est une haute bouillabaisse, complètement retravaillée. On a fait une soupe de poisson, on l'a clarifiée. On l'a légèrement jélifiée avec des algues. Donc on a une gelée très fine tremblotante. On récupère l'esprit de la bouillabaisse. Donc on a des petites billes de pommes de terre confites à l'huile d'olive au safran. Une pulpe d'ail blanc et un tout petit peu d'ail noir. Et là, on a un copeau de Saint-Pierre cru. Ajouté à cela, des chips de fenouil et carottes anciennes. Émulsion de rouille iodée au foie cru. Et petit dés de rouget rôti et de loup grillé. C'est plus de la bouillabaisse, c'est un avredard. Avredard, ça veut... Ouais, si tu veux. Non, mais j'ai essayé d'amener un petit peu d'élégance et de raffiner dans un plat populaire. Voilà. Originaire de Toulouse, un papa marocain, Lionel se forme chez Alain Ducasse, le chef aux trois étoiles. Il tombe dans la marmite marseillaise il y a 18 ans en ouvrant son premier restaurant sur le Vieux-Port. Amoureux de la ville, il n'est jamais reparti. En 2005, à 32 ans, il obtient sa première étoile. Service ? Ça marche un rouget, une bouillabaisse, s'il vous plaît. Dégustation. Chef. Depuis 4 ans, il fait chavirer les papilles à des clients du palace. À sa manière, Lionel veut redorer le blason d'une ville qu'il défend bec et ongles. C'est une ville qui est décriée, mais elle est décriée par des gens... Soit par les gens qui ne la connaissent pas et qui disent, ouais, c'est Marseille, c'est la French Connection, c'est les règlements de comptes, c'est la grève des éboueurs. Mais c'est un peu facile, quoi. Ce Marseille bashing, il faut le cesser, quoi. Ce n'est pas vrai. Ceux qui s'évertuent à dire que Marseille est la pire ville ou la dernière ville de France, venez vivre, venez partager un moment et vous verrez que vous changerez d'avis, quoi. Je vais me présenter à la mairie. Allez, on envoie les 2 bouillabesses de la 8, s'il vous plaît, là. Oui, chef. Allez, on enlève. Son consommé de bouillabesses est proposé à 34 euros. Le chef vous conseille une bouchée de pain et une cuillerée de bouillabesses. Et tradition marseillaise, il est interdit de tremper le pain dans la bouillabesse. Bonne dégustation. La métamorphose de la plus vieille ville de France n'est pas prête de s'arrêter. Les chantiers sont partout. Tours de bureaux et immeubles d'habitation poussent comme des champignons. Même la cathédrale de la Major s'est refaite une beauté. Symbole de cette métamorphose, le quartier de la Joliette, ancienne friche industrielle, reconvertie depuis 2 ans en quartier d'affaires avec galerie commerciale. Pour ce môle à l'américaine, avec magasin de luxe, 466 millions d'euros de fonds privés ont été investis. En face, le bâtiment historique des docks, entièrement rénové, est transformé en village de boutique branché. Dans quelques années, voici à quoi devrait ressembler le Manhattan marseillais. Cette énergie nouvelle qui souffle sur la cannebière fait revenir des enfants du pays. Comme Grégory Gassa, jeune restaurateur hyperactif de 38 ans, le nouveau roi des lieux branchés à Marseille. Comme chaque matin, il se rend au bureau à scooter. Depuis qu'il est parti il y a 20 ans, une chose n'a pas changé, selon lui, la conduite des Marseillais. Les Marseillais sont toujours un peu des fous du klaxon, mais bon, pas autant qu'en Asie, mais on est plutôt des leaders. Grégory a quitté Marseille à l'âge de 18 ans. Sa ville natale ne le faisait pas rêver. Formé à l'école hôtelière de Lausanne, il a roulé sa bosse dans des restaurants à New York, Londres et Paris. En 2013, il décide de rentrer, flairant le bon coup. Et Grégory ne travaille pas n'importe où. Au quatrième étage des terrasses du port, le nouveau centre commercial. On a une vue assez exceptionnelle, un panorama à 180 degrés sur la rate de Marseille, avec les îles, la Côte-Bleue, le port autonome. C'est vrai qu'on a un lieu vraiment exceptionnel. Grégory est manager de ce restaurant ouvert il y a 2 ans par un groupe parisien. Salut, Zoé. Comment ça va ? 330 couverts et une décoration révolutionnaire pour un restaurant marseillais. Grégory s'est inspiré des établissements où il a travaillé à Manhattan en y apportant en y apportant une petite touche régressive. régressive. Mais il n'a pas oublié ses origines. Je vois que tu pointes bien. Tu as vu cette qualité de boule ? C'est pas mal. On a les transats en famille ou entre copains et puis pouvoir participer à quand même un des sports les plus importants de Marseillais. En tant que manager Grégory doit aussi bichonner ses clients. On fait un petit apéritif on met une petite bouteille de rosé ou de blanc ? De blanc. Blanc ? Allez. Son restaurant répond à une attente. Ce groupe de copains a 25 ans de moyenne. Ils sont agents immobiliers ou en études de commerce. Ils en ont fait leur QG. C'est une fierté d'avoir des lieux comme ça aussi. C'est une fierté de pouvoir se dire qu'en tant que Marseillais on peut sortir amener des amis autres que Marseillais être fier de montrer des lieux de chez nous de pouvoir... Moniteur de skill. Voilà. Ce garçon n'est pas de chez nous il est de Lyon et on peut lui proposer des lieux comme celui-ci qu'il n'a pas chez lui qu'il n'a pas l'habitude de voir et nous c'est fier c'est la fierté en fait. La vraie fierté. C'est un peu dur d'aller bosser après j'imagine non ? C'est compliqué de retourner mais bon on bénéficie quand même du ciel bleu et on est... Aller demande nos Parisiens s'ils n'aimeraient pas retourner au travail après une pause déjeuner comme ça. On verra ce qu'ils en disent. Moi je pense qu'on a une chance inouïe. Mais le Marseillais n'est pas fainéant ça c'est un mythe ça. Donc on retourne au travail de bon cœur et on met du cœur à l'ouvrage. A côté de son activité de manager Grégory a ouvert en son nom propre le plan du jour n'était pas fait la cuisson. Un restaurant de burgers haut de gamme et un bistro en centre-ville. un autre établissement suivra en octobre prochain. Marseille lui fait pousser des ailes. Avec ses revenus de cadre supérieur Grégory a choisi d'habiter dans le quartier des avocats aux immeubles haussmanniens très parisiens. L'enfant du pays reste un brin nostalgique de la capitale où il a vécu 12 ans. Sophie, sa femme marseillaise comme lui était même devenue plus parisienne que les parisiens. On a recréé notre cocon parisien ici. Voilà. On sait quand on a cherché un appartement on voulait quand même avoir quelque chose d'assez urbain. A un détail près la culbute qu'il réalise au niveau du loyer. Ici, il paye 1300 euros par mois pour 100 mètres carrés. Là, pour le coup, c'est vrai qu'on a fait quand même on avait quand même un très bel appart à Paris dans le 9e mais c'est vrai que là, on se retrouve quand même centre-ville et on... On a augmenté la surface et diminué de moitié le loyer. Seul ombre au tableau, le chômage à Marseille, même s'il a considérablement baissé, dépasse les 12%, bien au-dessus de la moyenne nationale. Du coup, Sophie, directrice commerciale dans le prêt-à-porter, doit se contenter de petites missions mais pas sur Marseille. Dans mon milieu, enfin, dans ce que je faisais, c'est beaucoup plus compliqué quand même de trouver un boulot. C'est pour ça que je suis encore amenée à bouger beaucoup sur Paris, à retravailler encore pendant les fashion week, les showrooms parce qu'ici, je suis un petit peu... Enfin, malheureusement, c'est un peu un vase clos. Mais c'est vrai que je pense que quand j'envoie mon CV, ils doivent se dire oula, elle arrive de Paris, elle va nous demander un gros salaire. Après, je m'adapte parce qu'aussi, on est à Marseille, que la qualité de vie est moins chère, que la vie est moins chère en général. Mais c'est vrai que je pense que je dois faire un peu peur quand j'envoie mon CV, ça, c'est sûr. Si Marseille devient attractive sur le plan économique, elle détient toujours le titre peu envié de capitale française du crime. 34 morts par balle l'an dernier dans l'agglomération marseillaise, du jamais vu depuis les années 70 et l'époque de la French Connection. Des règlements de comptes, pour la plupart liés au trafic de drogue. Pourtant, les actes de délinquance comme les vols à main armée ont globalement baissé ces dernières années. Ensuite, on descendra jusqu'au port, je vous parlerai des Guérinis et des liens avec la politique, le milieu, la French Connection. La réputation sulfureuse de Marseille, certains ont décidé d'en tirer profit. On parlera du juge Michel et on finira avec l'avis d'Humbert et Zampa. Mathieu Faureau, 35 ans, a inventé en 2015 le Marseille. Gangster Tour. Allez, on est parti. Une balade originale sur les traces de Gaëtan Zampa, Francis le Belge et autres grands noms de la pègre locale. Le tour démarre par une célèbre tuerie devant un café du Vieux-Port. C'est le 31 mars 1973. On a ce qu'on appelle la tuerie, ce que les journaux appelaient la tuerie du Tanagra. Qu'est-ce qui va se passer ? Le Belge va venir bien renseigner. Il pensait que Zampa a été ici et il trouvait aussi Joel Toréador. Ils vont garer la voiture un peu plus loin devant les douanes que vous voyez ici et ils vont venir armés de 11-43 et de pistolets métrailleurs. Ils vont tirer dans le tas. Il est 19h, on est 31 mars 1973. Il y a du monde sur le port et ils vont abattre et ils vont abattre Joel Toréador. Ils vont abattre le gérant du bar et ils vont abattre la serveuse. Les repères à voyous étaient vraiment, ce n'était pas forcément dans des petites rues. C'était aussi devant tout le monde. La visite dure deux heures et coûte 12 euros. L'assistance est studieuse, voire fascinée, comme cette touriste venue de Tours. J'aime bien les petites histoires de gangsters. J'avais vu le film La French Connection. On regarde pas mal d'émissions là-dessus et je trouvais ça pas mal. Voilà. Et vous n'avez pas peur de venir en vacances à Marseille ? Non, pas du tout. Non, non, je ne suis pas du tout peur. Je dirais même mon projet, normalement, c'était d'aller à Istanbul cette semaine. Il y a encore eu un attentat hier, je crois. On va avancer. Mathieu est technicien chauffagiste et passionné d'histoire. Il n'a pas obtenu le macaron office du tourisme. La ville ne voit pas forcément d'un bon oeil ce genre de visite. Vous n'avez pas l'impression de participer au Marseille bashing au Bion ? Non, moi, je trouve que c'est plus de l'histoire. Et puis, ça fait partie des histoires marseillaises et les Marseillais adorent ces histoires. Pour pimenter son récit, ce jour-là, il montre des photos de people qui fréquentaient les frères Guérini, les patrons du milieu marseillais jusqu'au milieu des années 60. C'était plutôt des très bons hommes d'affaires. Donc ici, dans les établissements Guérini, on reconnaît facilement un certain Alain Delon, attablé à côté de Mondoloni, le demi-fils de Barthélémy, Guérini. Ici, Alain Delon avec Marie-Christine Guérini, la fille de Barthélémy Guérini. Et également, un certain Johnny Hallyday qu'on voit dans les établissements des Guérini, notamment le Versailles qui est devenu New Cancan. Les faits divers qu'il relate s'arrêtent à l'an 2000. Mathieu n'emmène pas ses clients dans les quartiers nord. Par déontologie, dit-il, les affaires sont encore en cours. Et peut-être aussi pour éviter de se prendre une balle perdue. La visite se termine au bar de la Coupole, qui fut longtemps un tripot clandestin, repère des mafieux marseillais. Et la surprise, Mathieu a organisé une rencontre avec Émile Diaz, alias Milou. Bonjour. 72 ans, dont 50 ans de braquage, de jeux clandestins et de trafic d'héroïne. Je suis d'une famille de... de truards. Et dans ma famille, on a 150 ans de prison. Moi, j'en ai fait que 14, ça va. Et donc, j'ai commencé jeune et j'ai... j'ai tout fait, pratiquement, dans le milieu du banditisme. Tout ce qui était, entre guillemets, honorable. Je n'ai pas agressé les vieilles. Il n'est pas question de faire l'apologie de quoi que ce soit. On était des apaches. Bon, ça va. Mais on était... On avait une corde, on avait un honneur, on avait... On avait certaines... Certaines règles, vous voyez ? Ce qu'elle n'a... Ce qu'elle fait aujourd'hui. Ça n'a plus rien. Voilà, c'est tout. Eux, avant de faire du profit, ils ont 18 ans, ils se tuent entre eux. C'est-à-dire que c'est des étoiles filantes. C'est pas des individus normaux. Je me demande même s'ils vont arriver à 50 ans, cela. Milou, l'ancien truand, ne parle pas sans contrepartie. Les asiatiques, le triangle d'or. Il a une autobiographie à vendre. Mathieu, c'est un peu choquant que vous fassiez de... De star ? Non, parce que je trouve que ça apporte une vraie touche humaine aux gens. Parce que je trouve que c'est un témoignage de cette qualité-là pour quelqu'un qui a vécu ça. ça permet aux gens de donner un visage humain et en fait, ils comprennent que ça pourrait être mon papi, ça peut être ma père de qui. Parce que c'est un ancien parent, quoi. Oui, c'est un ancien parent, mais bon, vous voyez, il ne meurt pas. Mathieu se rémunère en tant qu'auto-entrepreneur. Il touche à peine 500 euros par mois. Un petit complément de salaire par rapport à son vrai métier de chauffagiste. Si certains font du passé de Marseille un business, d'autres misent sur l'avenir. Pour montrer que la ville est en danse, on inaugure de nouveaux lieux pour faire la fête. Comme cet endroit ultra branché sur le toit du nouveau centre commercial. Un rooftop, comme on dit, façon New York. 1250 mètres carrés pouvant accueillir 1800 personnes avec vue à 360 degrés sur la ville, le port autonome et la mer. Allez, vas-y. Fais-nous la corne de brume. Le capitaine du vaisseau, c'est Grigory, le jeune restaurateur revenu à Marseille faire du business. « Il vous répond ? » « Oui, il répond tout le temps, à chaque fois. » Ici, d'avril à mi-octobre, on vient se détendre, manger ou boire un verre. Prix de l'entrée, entre 11 et 16 euros. Le cocktail coûte 10 euros. Au coucher du soleil, ce toit-terrasse se transforme en boîte de nuit. La deuxième ville de France compte à peine une dizaine de discothèques. Les fermetures administratives se sont multipliées ces dernières années pour cause de prostitution. Il fallait revivifier les nuits marseillaises. « Jamais, jamais je me suis dit qu'un jour on arriverait à monter un spot aussi fou ici. Jamais. » « Je vous ferai un honneur de prison pour monsieur Cartwright. Bienvenue à mes félicitations. » Ce soir-là, une foule compacte est venue voir une star de la techno mondiale, le DJ américain Carl Craig. Il arrive de Barcelone. Son cachet autour de 10 000 euros pour deux heures de show. Il y a encore 5 ans, des artistes comme lui ne se produisaient pas dans la cité phocéenne. Aujourd'hui, grâce à ce genre de lieu, Marseille espère rivaliser avec les destinations branchées du sud comme Barcelone ou Ibiza. attimant. Si on, il y a encore 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada